Bon, je viens de filmer un espèce de bilan de mi-parcours par rapport à mes objectifs de l'année Voilà, combien j'ai lu d'hommes, combien j'ai lu de femmes, combien, est-ce que je suis en avance sur mes objectifs ou pas Et en fait je trouve ça très peu pertinent, donc cette vidéo va aller aux oubliettes Et j'enchaîne finalement sur un simple point lecture Donc le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-ci Nous sommes tous des féministes de Shimamanda Ngozi Adichie Adichie je ne sais pas Qui est un livre qui reprend deux discours a priori qui ont été faits et qui ont été mis comme ça dans un petit livre Vraiment tout court tout court parce que les deux discours doivent faire 70 pages, enfin je veux dire en tout Le premier c'est vraiment sur le féminisme et la place de la femme au Nigeria Donc dans le pays d'origine de l'autrice Elle fait un petit état des lieux de son parcours en tant que féministe Elle nous raconte aussi des petites anecdotes qu'elle a vécues Voilà, qui pointent du doigt la place des femmes dans la société C'est vraiment hyper intéressant de voir comment ça se passe au Nigeria et dire Waouh c'est incroyable comment c'est semblable en fait Et comme quoi c'est un problème international, c'est un problème mondial, c'est un problème de fond C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème Un vrai truc à régler, il est vraiment temps qu'on s'y colle là, tout le monde, tout le monde Et le deuxième discours, alors moi au début j'avais pas capté que c'était vraiment deux discours différents J'ai commencé le deuxième en étant toujours dans le premier Et en me disant tiens mais je vois pas trop le lien direct en fait Non mais juste le lien direct c'est qu'il y en a pas, c'est juste que c'est dans le même livre donc merci Et le deuxième discours ça s'appelle le danger de l'histoire unique Ce qu'elle appelle l'histoire unique c'est comment on peut avoir une vision d'un pays En l'occurrence là le Nigeria A travers ce qu'on entend qui est toujours la même chose Et voilà elle prend l'exemple de voilà si t'entends que l'Afrique ils sont pauvres, l'Afrique ils sont pauvres, l'Afrique ils sont pauvres Toi dans ta tête tu n'as qu'une seule image de l'Afrique c'est qu'ils sont pauvres Et c'est un point de vue, un questionnement, j'avais jamais pris ça sous ce prisme là Donc c'était intéressant, ça m'a vraiment donné une autre façon de voir les choses Et surtout une autre façon je pense de recevoir les discours, les images, tout ça Alors pas que de l'Afrique mais de population ou de pays ou en général quoi Le premier discours ça m'a pas appris des choses, ça m'a confirmé des choses Le deuxième discours ça m'a vraiment un peu plus éveillée Donc rien que pour ça franchement trop contente c'est hyper fluide Comment c'est raconté, comment c'est traduit c'est hyper fluide Alors ça c'est extrêmement vite hein vraiment en une demi-heure c'est plié Et vraiment je suis très contente de l'avoir lu donc franchement c'est 2€ Ne te prive pas, au pire du pire tu perds pas grand chose hein 2 balles et 30 minutes de ton temps Et crois moi je suis sûre qu'en fait tu vas rien perdre du tout Parce que ben voilà ça ne fait pas de mal Le genre de livre ne fait de mal à personne Ensuite remontons dans le fil de mon livre addict Qu'est-ce que j'ai lu en juin ? Chronique du tueur de roi, tome 2 Oh la 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 Hop, j'ai lu C'est de là, c'est la suite du Nom du Vent Donc les deux derniers, des trois qui sont sortis en attendant la suite Donc le Nom du Vent je t'en ai déjà souvent parlé Bon alors c'est chez Brajlon Je... voilà, sache-le Est-ce que c'est le moment d'acheter chez Brajlon ? Je ne suis pas bien certaine Mais moi je les avais déjà De toute façon rien ne presse Puisqu'il n'y a même pas la fin de cette saga Pour l'instant Patrick Rosfuss Il fait comme si de rien n'était Alors que ça fait 1000 ans qu'il les a sortis Enfin je sais pas ce qu'il attend Je sais pas ce qu'il attend Juillet 2016, on est en 2021 Et ça se trouve on n'aura même jamais la fin Bon bref c'est pas le sujet Le Nom du Vent J'avais adoré cette saga Parce que c'est dans un monde fantasy Où la magie s'acquiert par apprentissage Par connaissance C'est presque une science Moi ça c'est un genre de magie que j'aime beaucoup Et le personnage principal a un charisme de dingue On le suit de son enfance jusqu'à son adolescence dans le premier livre Et là on le suit sur une période beaucoup plus courte Juste ses études Je sais pas combien ça fait mais genre 1 ou 2 ans Et ma foi j'ai toujours autant adoré suivre le personnage Suivre son histoire même si là le temps se ralentit Puisqu'en deux tomes on parcourt beaucoup moins de temps dans son histoire Mais j'ai quand même été un poil déçu Notamment par Je sais plus lequel c'est parce que je les ai enchaînés Je crois que c'est le dernier là Notamment par le dernier que j'ai lu Où il y a tout un long passage Où le personnage principal Rencontre un autre personnage très féerique Qu'est-ce qu'on dit féerique ? Oh écoute c'est pas grave Très mystique que ce soit pour nous ou lui dans son monde Et il y découvre l'amour physique Et c'est tellement long Il roule des galoches pendant des pages et des pages et des pages Et les seins de la meuf et la nudité Le plaisir C'est interminable Franchement ça ne méritait pas qu'on s'étale autant Voilà Patrick s'est étalé Patrick s'est étalé Il en a mis des tartines et des tartines Ça va on avait compris Il y a plusieurs remarques un petit peu sexistes Du style comme une fille ou comme un garçon Qui était déjà présent depuis le tout premier tome Je trouve que ça s'empire en fait au fur et à mesure que le personnage grandit Peut-être aussi parce que j'espérais qu'en grandissant Le personnage mûrit C'est plus un enfant Mettre un petit peu en question ce genre de phrase Ah mais si il y a même une scène là-dedans Enfin une phrase d'un prof Pour le coup c'est dans la première partie Qui est carrément de la culture du viol Puisque c'est genre face à une femme que tu aimes Tu as plusieurs solutions Je sais plus il y avait trois solutions Bah dîner Enfin tu vois hésiter Je sais plus trop quoi Et la dernière c'est en gros Oui Voler un baiser L'embrasser de force Sans lui demander son avis Et ça c'est ok a priori Donc vraiment gros bémol Après bon Sur le nombre de pages Et sur la densité du livre Si tu veux c'est pas ce qui ressort le plus Mais moi avec mes nouvelles lunettes féministes Forcément Bah ça me saute aux yeux Donc c'est quand même bien de le préciser Mais bon globalement J'ai quand même apprécié L'histoire Il maîtrise Mis à part ce long moment Dont je t'ai parlé avant La narration est quand même Vraiment bien maîtrisée C'est bien écrit Je les ai principalement écoutées en livre audio Et ça m'a vraiment fait passer Métrage en voiture beaucoup plus vite Donc je continue d'apprécier cette saga Même si je vois ses défauts Qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? En finir avec les violences sexistes et sexuelles Caroline Dehasse C'est le petit J'ai l'air petit Pas du tout C'est un manuel C'est un livre qui se construit comme un manuel Pour comme le titre l'indique En finir avec les violences sexistes et sexuelles Caroline Dehasse Elle intervient dans les entreprises Pour déceler Prévenir Recadrer Enfin tout Tout ce qui peut y avoir De l'ordre du harcèlement sexuel Par exemple dans les entreprises Et du coup Elle a depuis des années Mis en place des stratégies Elle a mis en place Des façons de faire Elle a testé des choses Comment faire réagir l'autre Comment Quel mot utiliser Et elle partage tout ça Dans son manuel d'action Donc il y a vraiment plein de choses Il y a des chiffres Donc c'est très très factuel Qui est son D'ailleurs son premier Son premier outil Pour faire comprendre Aux gens Le problème Du sexisme Il y a des définitions De loi Voilà Qu'est-ce que c'est le harcèlement Qu'est-ce que c'est L'exhibition sexuelle Qu'est-ce que c'est L'outrage sexiste Qu'est-ce que c'est le harcèlement Je l'ai déjà dit le harcèlement Une agression sexuelle Une atteinte sexuelle C'est pas la même chose tout ça Donc il y a un petit tableau Avec des définitions Des exemples Et les articles de loi Qui correspondent Il y a des petits quiz Il y a trois grandes parties Identifier les violences Comprendre les mécanismes Et agir Et dans chacune de ces parties C'est divisé en En petites phrases Comme ça qu'on peut entendre Quand on dit qu'on est féministe Par exemple Vous ne parlez jamais des hommes battus Voilà Et après pourquoi Les femmes sont massivement Concernées par les violences sexuelles Et elle répond Elle répond à ces questions Elle n'est jamais cynique Hyper bienveillante Envers tout le monde Elle pointe du doigt Un problème systémique Et elle ne va pas Aller juger une personne Et ça je trouve ça cool Ça coupe l'herbe sous le pied De tout ce qu'on entend Féministe Je passe trop quoi Agressive Là où je peux Hystérique Ou que sais-je C'est vraiment Très 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 posé Elle parle d'ailleurs De la maîtrise de ses émotions Et comment on fait des fois Quand il y a un Commentaire en face de nous Qui me fait un peu Bondir comme ça Et qu'est-ce qu'elle met Elle en place De respirer De prendre de la distance Pourquoi Pourquoi Certaines façons de répondre Fonctionnent Et d'autres fonctionnent moins Enfin moi franchement Je trouve ça vraiment top Dernier exemple Pourquoi les victimes Ne parlent pas Une phrase qu'on entend souvent Et elle répond Les femmes parlent On ne les écoute pas Et elle parle Je crois dans ce chapitre De la place qu'on a Pour parler ou pas parler Des plaintes qui ne sont pas prises Etc Etc Avec pédagogie et humour Caroline Dehaz propose Des outils clés en main Accessibles à toutes et à tous C'est exactement ça C'est accessible Ce sont des outils Et c'est fait avec une grande pédagogie Super J'ai lu également Brume de Stephen King Donc c'est un recueil de nouvelles En sachant que la première nouvelle Fait globalement la moitié du livre J'ai lu que la première En fait il n'y a que la première La longue là Qui m'intéressait Parce que les nouvelles très courtes C'est pas trop mon truc J'en ai lu une pour tenter Mais non Voilà La seule qui m'intéressait C'était Brume On est dans le main Certainement Est-ce qu'on n'est pas toujours Dans le main Avec Stephen King Bon bref je sais plus trop Où on est Mais peu importe On est aux Etats-Unis Et il y a une tempête Qui éclate Vraiment une tempête Hardcore tu vois En mode de tornades Et maisons dévastées Et puis arbres Qui sont tombés sur la route Et enfin tout ça Et on a une espèce de nappe De brouillard Comme ça Qui avance Un brouillard Très 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 dense Et il se retrouve Dans un supermarcher Avec son fils Un peu pris Dans cette nappe de brouillard Dans cette brume Il y a toutes sortes De trucs chelous Enfin bon bref De créatures cauchemardesques On suit le magasin En fait Les employés Les clients Du magasin Je sais pas trop En quoi en penser En fait j'étais bien prise Dans l'histoire Bon ça Stephen King En même temps Il sait très bien raconter Des histoires Limite peu importe Ce qu'il te raconte T'es à fond Donc j'étais à fond Dans le magasin Et je découvrais Tous ces personnages Il fait vraiment une peinture Une fois de plus De l'humain A travers tous ces personnages Et leur réaction Et par rapport à la peur Leur réaction par rapport Les uns aux autres Leur réaction par rapport A la tension Et ça c'est super C'est toujours une espèce D'études sociologiques Avec Stephen King Et j'aime bien Ce qu'il va chercher Au fond des êtres humains Après c'est une nouvelle Ca m'aurait pas déplu Que de rester dans ce magasin Plus longtemps Avec ces gens Plus longtemps Et aller creuser Un petit peu au fond d'eux En fait Ces failles humaines là Dont Stephen King A le secret Après pour ce qui est Du côté brume et tout J'ai trouvé ça Un petit peu caricatural Je sais pas comment dire ça Ca m'a pas fait peur Une seconde Ca faisait film Film d'horreur Un peu avec des effets spéciaux Un peu pour Raph Tu vois ce que je veux dire Donc ce côté là Pas du tout Et même la fin C'est une fin assez ouverte Donc je sais pas Si tu aimes ça ou pas Mais bon moi Ca m'a pas plus parlé que ça Par contre voilà J'ai bien aimé Les personnages Être dans le supermarché Et creuser un petit peu Et découvrir un petit peu Tous ces gens avec lui Je vais pas me positionner En tant que spécialiste De Stephen King Parce que j'ai dû en lire 5 Dans ma vie Mais de ce que j'ai lu J'ai quand même l'impression Que ça Ça se trouve Je dis une grosse connerie Mais ça sent un récit Je sais pas C'est pas aussi fouillé Que ça par exemple Ou que Shining On sent quelque chose De plus léger Alors est-ce que c'est Le format nouvel Ou est-ce que c'est Ses premiers écrits Entre guillemets Je ne sais pas Toujours est-il que C'était pas mal C'était pas mal Est-ce qu'on a le temps Pour un dernier En même temps je fais ce que je veux Non c'est ma vidéo Et puis au pire Si t'en as marre tu coupes Ouais je vais devoir te refaire Un autre point lecture De toute façon Bon écoute je t'en ai présenté 1, 2, 3, 4 En même temps c'est déjà pas mal Je garde la suite Pour une nouvelle vidéo Parce qu'il m'en reste 3 ou 4 A présenter Donc ça sera équilibré comme ça Et ben écoute Je pense que ce sera aussi Un point lecture De la prochaine vidéo Je ne sais pas trop Comment ça va s'organiser Cet été pour moi Donc on va dire A bientôt Et ben je te fais des bisous Comme d'hab Mouah Sous-titrage ST' 501